... à l'étranger, par notre ami professeur Mohamed Nafi, la Corte des Marocains résidant à l'étranger dans le développement socio-économique du Maroc, par notre ami Leila Boufrioua, socio-démocrate, la démocratie marocaine aujourd'hui, par notre professeur Moulay Achra, la constitution marocaine, par notre ami Achouma Bouzoua, la réflexion sur la modernité, de la représentativité, de la participation et ressortissant marocain à la vie démocratique marocaine, par notre ami Hassan Gamli, consultant et professeur universitaire. Pourquoi le Maroc n'arrive pas à bien intégrer sa diaspora d'effaillance démocratique et rôle des institutions, par le professeur Jamal Bouilloua ? L'ensemble de ses interventions vont s'arrêter vers 17h, 17h30, 17h15, et à partir de là, un débat va s'installer dans la salle de questions à réponses. Enfin, dans quelques jours, nous organiserons une réunion consacrée aux conclusions des experts et acteurs de la société civile. Nous engagerons une discussion sur les bases des sujets débattus ce jour et nous envisagerons ensemble, selon le souhaité du collectif, un manifeste qui sera remis à la commission chargée par Sa Majesté. J'attire votre attention sur une liste qui sera remise à votre disposition pour vous inscrire si vous souhaitez participer à ces commissions. Avant de conclure, je tiens à saluer le travail du collectif et de l'ensemble des volontaires, des bénévoles, de toutes les associations pour la présentation de cette conférence au nom du président du SFM, de toute son équipe. Et si vous permettez, monsieur le président, en mon nom personnel, j'adresse mes remerciements accueillés à tous ceux et celles qui ont contribué et contribueront à la réussite de ce projet. Que nos travaux commencent avec force et vigueur. Je suis heureux, à présent, de céder la parole à notre président, monsieur Aboula Jaber, qui animera le débat. A vous, mon cher. Merci.